On va parler avec son réalisateur qui vient exprès de Londres pour parler avec nous. Donc deuxième événement dans sa balance à Paris. Je vous demande d'accueillir Jonathan Nossiter. Réalisateur globetrotter, Jonathan Nossiter a la particularité d'avoir obtenu son diplôme de sommelier. Aujourd'hui, il mélange ses deux passions, le vin et le cinéma, avec Mondovino, qu'il a mis un an et demi à réaliser. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Non, non, on ne prend pas de couilles. Vous vous faites très peur. Peut-être que je rentre à Londres. Il y avait qu'un anglais pour faire un kink-son. Vous en avez vu des pires quand même pendant votre film. Des durs, des tueurs. Écoutez, j'ai entendu un peu ce que vous avez dit. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Dites-moi. Je ne pense pas que le film soit manichéen. De toute façon, je pense à ce que vous avez dit. Je ne prétends absolument pas faire un film encyclopédique sur le vin. C'est un film complètement personnel. Ça, il est personnel. Je l'ai vu. Non, mais je ne cherchais pas à faire une espèce de... Vous avez fait des tas d'autres choses aussi en dehors de ce film. Mais il a fait des fictions fortes. Je sais. C'est pour ça que c'est un hasard. Mais c'est d'abord la passion du vin qui vous a conduit à... La passion du vin, c'est la passion d'amour. Notamment avec le personnage qu'on voit derrière, Hubert de Monti. Vous en parlez. Alors lui, il a ses deux, sa fille et son fils. Il y a sa fille. Il n'arrête pas de vanter ses qualités en disant, vous comprenez, elle a du pif, c'est une rebelle et tout. Elle dit, oui, les Américains, aujourd'hui, c'est des vins de pute. Voilà, ils attaquent tout de suite le palais, ils plaisent et puis ils vous lâchent au milieu du guet. Alors que son fils, qui lui est travailleur et tout, d'ailleurs, il remet à sa place le père et dit, oui, toi, tu fais le beau devant les caméras. Mais le vin, c'est du boulot. Il faut être rigoureux, faux, etc. Et vous rendez bien cette... Mais écoutez, moi, je suis Américain, donc moi, je n'accepte pas non plus que le film, même s'il porte un regard assez critique sur l'expression de l'impérialisme un peu dans la culture générale, il n'est absolument pas anti-Américain. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense d'ailleurs que Nune Rosenthal incarne une expression d'ailleurs de terroir américain, si vous voulez, qui a les défenses, qui est la défense de l'individualité, de la dignité de l'individu. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, vous m'avez mal entendu en haut, je disais justement qu'il n'était pas manichéen, qu'il n'y avait pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, que c'était plus complexe que ça. Et j'ai respecté tout le monde dans le film, ça pour moi, c'était essentiel. C'était un film militant, mais tolérant. Non, Michel Roland, vous... Mais surtout, vous le filmez comme le méchant ? Ah non ! Deux soirs, deux soirs, tout le monde parle en même temps, là. C'est vrai qu'on sait quand même depuis Orson Welles que quand on filme quelqu'un en contre-plongée, alors bon, c'est... Ah non, je me filmais derrière dans la voiture, j'avais la caméra là. C'était un problème d'espace. Et nous avions... Non, je suis pas d'accord, je trouve que c'est un bon cépage qui est à l'origine de Jonathan Ossiter, moi j'ai envie de dire. Ce type est américain, mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que vous avez vécu dans beaucoup de pays, vous avez vécu en Europe, vous avez vécu en Grèce, en Inde, et je trouve que c'est un citoyen du monde qui a fait le film, et il y a un regard qui a... Il y a une ouverture à une tolérance. Michel Roland est assez pathétique et ridicule tout en étant un type, effectivement, doté d'un vrai charisme, mais la caméra ne l'enfonce jamais, ne le caricature pas, je veux dire, il se livre tel qu'il est. Et moi, il y a un truc qui me frappe, on n'en parle pas, c'est l'écriture cinématographique. Alors oui, il y a une caméra qui est un peu agitée. Ceci étant, vous avez un sens... Comme vous, quoi. Vous avez un sens assez remarquable de la composition. D'abord, il y a le chien comme fil rouge, personnage à personnage. Mais alors, ça, c'est Elliot Erwitt, le photographe. Les travaux d'Elliot Erwitt qui photographiaient des chiens et leur maître, et qui montraient la ressemblance. Et puis il y a aussi ce truc formidable, qui est de chercher ce qu'il y a à l'arrière-plan. Et l'arrière-plan est toujours là, ou pour contredire, ou pour souligner. On a un négociant ou un exploitant américain qui dit, oui, tout est dans la modernité, etc. Et sur une échelle à 3 mètres derrière, on voit un vieux type dans une blouse bleue qui manque de se casser la gueule sur l'échelle branlante. Tout est dit en une image. Ce film est ludique. Je veux dire, ce n'est pas juste une sorte d'œuvre pédagogique, didactique. Le vin d'Alas, Chanteclerc, le roman balsacien, l'argent, etc. Il y a une dimension complètement poétique et ludique et épicurienne. Vous êtes une épicurienne, vous êtes un jouisseur. J'espère. Mais vous ne savez pas de bien en engager. Thomas, c'est un film complètement engagé. Il est très dangereux aussi pour nous, parce que vous êtes quand même en train d'annoncer dans ce film la mort de la France. Les types de wine and spirit, les journalistes de wine and spirit qui disent « Écoutez, nous, nos Français, ils aimaient bien aller dans ce pays-là, Paris, tout ça, etc. Mais maintenant, la génération d'en dessous. On va en Toscane, c'est l'Italie, le pays d'avenir. Les Français, ils sont là, ils sont persuadés de savoir le meilleur vin du monde. Ce n'est pas le cas. Oui, mais on le dit pour la grande cuisine, à propos de l'Espagne aussi, c'est des cycles, ça. Et donc, il ne reste plus rien. Non, 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 de toute façon, je pense qu'en France, en matière culturelle vinicole, il n'y a jamais eu autant de vignerons qui défendent des terroirs, des jeunes, des plus âgés, des femmes, des hommes. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de vignerons, ce qui est génial, ça dématise un peu le milieu. Moi, je suis plutôt très optimiste pour la France. Manu Tchao, vous l'avez vu, ce film ? Non, pas encore. Pas encore ? Mais cette approche-là, j'imagine, par rapport à tes convictions intermondialistes, te plaît bien, non ? Moi, je crois que le bon vin, il y en a du bon partout et de la piquette partout. Ça, c'est bien réparti, à mon avis, dans le monde. Non, mais ce qui est intéressant dans le vin, je pense, c'est quand c'est l'expression de l'être humain dans sa complexité, y compris avec ses défauts. Oui, et je crois que ça se voit à l'endroit, quoi. C'est un grand sommelier qui me disait, le vin, c'est un moment. J'aime beaucoup cette définition, c'est-à-dire que, suivant le moment où on le boit, avec qui, etc., il n'a en effet pas le même goût. La magique du vin, c'est qu'il est vivant et qu'il reste vivant avec nous. Et c'est la seule chose sur Terre qui nous ressemble dans sa complexité. Voilà un petit, là où il y a de la vigne, il n'y a pas de barbarie, ce qui résume bien... Mon devino de Jonathan Leciter, un petit mot des fautes d'orthographe de Jean-Jacques Zimmermann. Qui a vu ? Qui a aimé ? Nazarine. Vu et aimé. Vu et aimé. Joli petit film, pas forcément toujours bien réalisé, mais un très beau casting, c'est charmant, c'est une sorte de... C'est la jeunesse de la révolte avant 68. C'est la parabole de la révolte. Exactement. La soumission. Non, je trouve que c'est très joli. Carole Bouquet est excellente, le jeune garçon est excellent. Alors, dans le scénario, peut-être que la problématique même des fautes d'orthographe arrive un peu tard, mais en même temps, elle est claire en rétrospective, tout le début du film. Il y a un tout petit défaut de construction, mais vraiment, il faut aller le voir. C'est charmant. Oui, c'est intéressant. Je ne suis pas passionné par les films qui se passent dans les écoles. Il y en a eu beaucoup. On ne sait pas lesquels sont les meilleurs. Il y a eu Zéro de conduite, qui est quand même le modèle. Il y en a eu d'autres, les disparus de Saint-Agile, le cercle des poètes disparus, etc. Les 400 coups. Est-ce que celui-là est plus original ? Il y a beaucoup de... Enfin, moi, j'aime bien la vulgarité, mais là, on parle de bif sans arrêt. Mais ça vous choque ! Je ne crois pas ! Il ne parle que de ça pendant un bon moment. Alors, je ne sais pas, bon, moi, je m'en fous. Mais pour moi, ça me fait penser à Diabolomonte, curieusement. Dans l'autre sens, là, c'était des filles, là, c'est des garçons. Les filles parlaient de leurs règles, etc. Ce n'était pas très intéressant. Les jeunes filles ont d'autres choses à dire que ça. Alors, bon, moi, ces deux films, en fait, tout ce qui est sur les enfants, moi, il faut vraiment être très... Quand on a vu des films italiens sur les enfants, on est... ou japonais. Alors, là, vous comprenez, il y a une différence, quand même. Constance ? Moi, je trouve ça très bon. Et justement, pour une fois, on n'a pas l'impression d'avoir déjà vu ce film, alors qu'il y a eu Louis Malle, alors qu'il y a eu Diabolomonte, alors qu'il y a eu les choristes. C'est l'anticoriste, les choristes, c'est la sucette qui est au gourmand. Là, c'est les chocs au rêve. Là, c'est la sucette, pas au gourmand. Non, il y a une vraie qualité, je trouve que c'est... Il montre bien sur ces petits adultes qui essaient la révolte en crapotant. Et à l'époque, il y avait la cigarette et la politique. Et la politique, même, elle, était boutonneuse. On avait une peau difficile, des idées difficiles. Les Hilbermans ont très bien ça, je trouve, avec une certaine joliesse. Moi, j'encourage complètement à aller voir ce film avec Carole Bouquet, qui tient un trousseau... Ah, Carole, elle est assez... Elle tient un trousseau de maison d'arrêt. En tout cas, il faut de coups de films comme ça. De coups de films comme ça, plutôt que des films à 50 milliards. Alors, cela dit, coup de cœur absolu, je crois. Enfin, Elisabeth, en tout cas, moi, j'ai adoré, c'est l'équipier. Ah là là, ce film. Justement, vous parlez de films qu'on a envie de défendre. Quel beau regard sur l'humain. Malgré un vilain titre, parce que vraiment, ça n'a pas envie. L'équipier, c'est neutre, c'est anonyme. C'est une histoire d'amour impossible. Film de Philippe Lioré, avec Philippe Torretton. Philippe Lioré a du velours dans le regard. Vous vous souvenez de Mademoiselle ? Et Sandrine Monet. Il a du velours. Je veux dire, c'est un amour impossible qui sera à peine consommé entre un type qui arrive pour travailler à Ouessant au bout du monde dans un phare Torretton, la fille, c'est bon air. Et il y a cette espèce de chose veloutée, cette chorégraphie des cils baissés, ces peaux, ces rougeurs, ces choses à peine effleurées. Et cette générosité dans le regard sur les gens qui est l'antichâtillé. On en parlera bientôt, mais c'est voilà. Une véritable pudeur, une sorte de retenue. Et réellement, vous êtes devant ce film, vous vous dites, il y a un miracle en train de se produire, ça n'est pas possible, il ne va pas le tenir jusqu'au bout. Oui, il le tient. Et on pense à la route de Madison, très curieusement. Toute proportion gardée, évidemment, ce n'est pas la même histoire, mais dans ces êtres qui se croisent et qui repartiront chacun de leur côté avec un sourire un peu pâli, parce qu'on va survivre à ça, c'est magnifique. Et lui, de renvers, on l'avait sous le pif dans le film de Jean-Paul Rapneau, Bon voyage, on ne l'avait pas vu, mais c'est un séducteur. Une espèce de classe, un truc tranquille. Et Torretton est formidable aussi, une sorte de breton bourrué. Il est dégabinisé, il est dans le doute, plus ça va, plus il devient comme ça dans des failles d'incertitude, c'est formidable. C'est une bonne aire exceptionnelle, comme toujours. Oui, mais comme toujours, un film de Laisse-Majesté, comme toujours. Mais c'est un film, alors écoutez, c'est chavirant. Voilà, on dit l'équipier, c'est un vrai, vrai couqueur. Donc l'on vu que nous deux, eh bien vraiment, courez-y vite. Allez-y, allez voir mon autre film. Madu, ciao, Jonathan, merci infiniment d'avoir passé ce petit moment avec nous. On se retrouve après la pub pour parler d'autres choses et de belles choses. Vous allez voir, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada